Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Un grand quintet et The 5 qui nous attend chez notre partenaire The Turf Avec le prix d'Amérique Races The Turf, tout simplement à la qualif 2 Avec un beau plateau qui nous attend, 16 concurrents qui vont s'élancer Ce sera la 4ème course du programme en réunion 1, prévue à 15h15, bien entendu, comme tous les week-ends Comme j'ai dit, un beau plateau, les conditions, on peut les regarder, des 4 à 10 ans Il n'y a pas besoin forcément d'avoir beaucoup d'indications et en gagner au moins 160 000 euros En tout cas, on aura un plateau encore plus relevé que lors de la première étape Par la présence de deux ogres que j'ai retenus en tête En tout cas, l'un d'eux que j'ai retenus en tête, ce sera le numéro 16, un Vivid Waisas Un Vivid Waisas qui reste sur une pléiade de bonne tentative Les dernières en date, c'était sur l'Hippodrome C'était en Italie, je ne sais plus si c'était à Rome ou si c'était à Milan Il me semble que c'était à Rome Ça, c'était à Milan et à Naples Du coup, voilà, un cheval qui est en grande forme Qui a été battu qu'une seule fois par Vernier Sageriffe Dans la loterie après avoir remporté sa batterie En tout cas, c'est un cheval qui arrive en pleine possession de ses moyens Qui est déféré des 4 pieds Je pense qu'on a vraiment préparé cette course Avec Alessandro Cochiadoro Qui ne cesse de faire feu ces derniers temps Avec ses pensionnaires, surtout avec Mathieu Abrivar Quand il est au Sulky, ça se passe très très bien Et c'est vrai que ce Vivid Waisas Dépend d'un enthème toujours redoutable Et franchement, je le vois lutter pour la victoire Pour son retour sur la cendrée parisienne Je vous le disais, il y a deux ocres Mais c'est pas le deuxième, c'est pas le 15 que j'ai retenu en deuxième position J'ai retenu le 12, Hooker Berry J'ai tenté quelque chose Il a terminé 6ème de la course référence Le prix d'Amérique, The Turf, Calif 1 Il a tracé une belle fin de course Il était un petit peu loin lors de l'emballage final Mais il a tracé vraiment une fin de course très séduisante Le problème avec lui, c'est qu'il a besoin d'un parcours caché Du coup, ça comporte toujours des aléas cette tactique Maintenant, 2850 mètres, ça va être bien pour lui Il va y avoir du rythme Vu qu'il y a étonnant Qu'il y a vraiment des chevaux capables de faire du train dans cette épreuve Du coup, lui, ça va jouer en sa faveur Il va pouvoir placer sa pointe de vitesse Et je me dis que s'il arrive à trouver des bons dos Attention à lui Il est vraiment capable de réaliser une grande performance Et d'obtenir lui aussi son billet qualificatif Pour le dernier dimanche de janvier Ensuite, en 3ème position J'ai retenu encore un concurrent qui a besoin de se qualifier C'est le numéro 5 Hussard du Landré Hussard du Landré, c'est le grand malheureux Lors de la première épreuve qualificative Il a été rétrogradé très sévèrement, je trouve A la 5ème place pour avoir gêné Flamme du Goutier Qui courra également avec le numéro 13 En tout cas, Hussard du Landré Qui a prouvé la dernière fois C'est un vainqueur du critérium des 5 ans Il a prouvé qu'il était capable de rivaliser Avec l'élite des chevaux d'âge Et c'est vrai que j'espère vraiment Qu'il va terminer sur le podium Parce qu'il mériterait de se qualifier La dernière fois, je trouve vraiment Qu'il a été très sévèrement disqualifié D'ailleurs, la plupart des professionnels Étaient du même avis C'est vrai que Dans une telle épreuve Rétrogradée Alors que ça n'apporte rien A Flamme du Goutier Qui terminera seulement en 4ème C'est vrai que c'était assez sévère En tout cas, celui de Hussard du Landré Le numéro 5 Que j'aime beaucoup Et que j'ai retenu en 3ème position Ensuite, en 4ème position J'ai retenu le 2ème Ogre Il s'agit d'étonnant Le numéro 15 Qui sera ferré C'est le seul petit bémol Concernant sa candidature C'est vrai qu'il nous revient Des Etats-Unis Où il n'a pu Réellement se montrer menaçant Il a terminé 7ème Là-bas A Yonkers Et c'est vrai que Auparavant, vous le voyez Musique irréprochable Il a souvent croisé le fer Avec David Wise As Tout au long de l'année Surtout sur des parcours de vitesse Mais bon C'est le tenant du titre De cette épreuve Il avait battu FaceTime Bourbon L'année dernière De belle manière Dans un temps canon Maintenant Les conditions ne sont pas les mêmes Il ne sera pas déféré Cette fois-ci Je crois qu'il l'était L'année dernière Pour avoir battu FaceTime Bourbon Du coup Il a prouvé Qu'il était capable De rivaliser en étant ferré Il a gagné le prix Du Duc de Normandie Notamment Il a de très bonnes références En étant ferré Mais bon Il y a des concurrents Qui sont peut-être plus Le couteau entre les dents A vouloir se qualifier Du coup Lui même s'il fait sa course Je vois plutôt Pour une place Je l'ai retenu donc En 4ème position Ensuite en 5ème position J'ai retenu le 13 Flamme du Goutier C'est la grande malchanceuse Également De la première épreuve qualificative Où elle a terminé 5ème Puis 4ème Après enquête Et rétrograde action Du numéro 5 Hussard du Landré En tout cas Elle courait très très bien Elle fournissait vraiment Une belle fin de course Elle Je pense qu'elle n'a pas besoin De se qualifier Au niveau des gains Elle est très bien Elle a beaucoup d'objectifs Je ne sais pas si elle va recourir Le Cornulier Cette année C'est la tenante du titre Et encore l'Amérique Du coup Même si elle est Plaquée des antérieurs Déférée des postérieurs On va la préserver On ne va pas tout donner On va lui offrir un parcours caché Et venir finir Comme la dernière fois Et malgré Cette tactique de course Vu sa classe Elle est capable de terminer Dans la bonne combinaison Du quintet Ensuite En 6ème position J'ai retenu le 2 Hip-hop au fort Hip-hop au fort Qui a fait une sacrée sensation En s'imposant Dans le prix d'Amérique Crazy The Turf Q1 Vraiment Il a fait l'extérieur Et pour finir Il n'a rien lâché Il a remis un coup de rein Vraiment Il m'a beaucoup plu Maintenant Qu'il est qualifié Il va peut-être courir Moins offensif Il va faire sa course Il est déféré des 4 pieds A mon avis On ne va pas l'empêcher De défendre clairement ses chances Mais c'est vrai Qu'il va certainement Moins être offensif Il va peut-être attendre Qu'il y ait un wagon Qui se forme Pour pouvoir attaquer Parce que En étant qualifié C'est vrai que La belle course Est dans un mois et demi Il ne faut pas non plus Brûler toutes les cartouches Tout de suite Donc voilà Je pense que l'un dans l'autre C'est plus une possibilité Pour les places Ensuite En 7ème position J'ai retenu Guderipré Guderipré Qui n'a pas couru L'épreuve Qualificatif numéro 1 Il a couru le prix des 7ème Il a été battu Par décoloration Je l'aime beaucoup Guderipré C'est un sacré cheval C'est un cheval Qui a lutté Avec les meilleurs De sa génération Depuis son plus jeune âge Il a terminé Aussi à l'arrivée Du prix d'Amérique Lorsqu'il avait 5 ans Du coup Il a quand même Parfois des soucis De jambes Il a connu Des interruptions de carrière C'est un bon cheval Moi je ne sais pas Où il en est exactement Mais cette fois-ci Ce sera Franck Nivar Qui lui sera associé C'est vrai que La dernière fois C'était David Thomas Je le préfère avec Franck Nivar Même si les deux pilotes Sont excellents les deux Mais c'est vrai que Franck Nivar le connait parfaitement Et il saura s'en servir Et ça peut justement Jouer en sa faveur Pour essayer d'arracher Une place dans cette course Et enfin En 8ème position Le numéro 10 Zaren Fass Zaren Fass Qui a perdu toute chance Dès le départ Dans la première épreuve Qualificative Vous le voyez Il était proposé à 10 contre 1 Une cote de méfiance Du coup voilà Son entraîneur est assez confiant Il a beaucoup d'estime Pour ce concurrent italien Moi je demande à voir C'est vrai que sur cette distance Il n'a jamais vraiment brillé Il n'a pas beaucoup couru En France En tout cas sur les parcours De longue haleine Il n'a rien prouvé Mais bon C'est Jean-Michel Bazier On connait le sérieux Et qu'il est redoutable Donc voilà Moi je l'ai retenu En 8ème position Parce qu'il a tout approuvé Mais bon Si son mentor l'estime Et qu'il le pense Capable de faire l'arrivée On ne va pas aller Contre son avis Je pense que c'est un bon juge Pour ses chevaux Et en cas de non partant J'ai retenu le 6 Irondel Sibé Qui tente sa chance Elle a vraiment affiché Un être gain de forme La dernière fois En s'imposant Elle est vraiment sur le bon chemin Elle est déférée des 4 pieds Voilà J'hésitais entre les deux pensionnaires De Jean-Michel Baudoin Mais c'est vrai que Irondel Sibé C'est une jument de 5 ans Qui a autant de gains Que décoloration Du coup voilà 4 ans d'écart Avoir autant de gains C'est vraiment Signe de qualité De toute façon C'est une des meilleures juments De son âge Également Irondel Sibé Elle l'a prouvé Depuis qu'elle a L'âge de 3 ans Mais bon Face à une telle opposition Je demande à voir C'est toujours pareil Affronter ses aînés C'est jamais évident Et voilà Ce sera mon regret On va faire un petit récapitulatif De cette sélection Avec le numéro 16 Vivi Dwysas Que j'ai retenu Devant le 12 Zuckerberry Le numéro 5 Hussard du Landray Le 15 Étonnant Le numéro 13 Flamme du Goutier Le numéro 2 Hip-Hop au fort Le 11 Guderypré Et le 10 Zaren Face Et en cas de nom partant Le numéro 6 Irondel Sibé Vous le savez Nous sommes en partenariat Avec TheDurf.fr Sponsor du prix d'Amérique Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture D'un compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Donc voilà Si vous voulez en profiter N'hésitez pas A cliquer sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez Sur notre site Moi je vous retrouve Dès demain Je vous remercie d'avoir Ah pardon Oui le conseil de jeu Bah écoutez le conseil de jeu Vivi Dwysas Pour moi c'est un ogre A mon avis Défaire des 4 piens On en attend déjà Une très très grande performance Derrière J'ai tenté le numéro 12 Zuckerberry Qui sera quand même Un petit peu joué à mon avis Et le numéro 5 Hussard du Landray Qui vraiment mérite De se qualifier Et qui certainement Va tout faire Pour arriver à finir Sur le podium Donc 16, 12 et 5 Voilà Merci de m'avoir suivi Pour cette édition De la Minute Quintet On se retrouve dès demain Comme je l'ai dit Ce sera du côté de Cale-sur-Mer Avec les sauteurs Pour débuter la semaine En tout cas Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Voilà Vous pouvez également laisser Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement Via IP Au site Turf-fr.com A demain Et bon jeu à tous Bye bye